Bonjour à tous et bienvenue sur Dangerous Waters. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le poste TMA. TMA Target Motion Analysis ou en bon français, Analyse du mouvement d'une cible. Alors la TMA elle sert en fait à suivre une piste, déterminer son mouvement, à savoir sa route, sa distance, son angle, son azimuth et sa vitesse. Et donc de pouvoir dégager une solution de tir en vue de l'engagement avec une torpille. Alors la TMA, pour pouvoir la faire, il va nous falloir d'abord trouver un but. Donc on va aller chercher ça et je vous montrerai étape par étape comment on procède. Donc on est but. J'ai effectivement un bruteur sur l'ALR que je vais récupérer. J'ai ainsi une lettre, j'ai un nouveau contact, S01. Alors la TMA se situe ici où on touche F7 devant le clavier. Donc je vais faire pause. Alors on a d'abord dans une première fenêtre, on a une espèce de, c'est pas une carte en fait, c'est un graphique de travail dans lequel vous allez trouver une distance et un angle par rapport à votre bateau. Vous avez ici le premier relèvement qu'on vient de faire avec l'ALR. On retrouve le code couleur, magenta. Vous avez ici une espèce de petite règle à trous, qui est plutôt une petite règle avec des traits, mais bon, c'est considéré comme une règle à trous. C'est avec elle que vous allez pouvoir faire le réglage de la TMA. Vous allez déterminer l'angle, la vitesse, la route et l'éloignement. Ici, vous avez un petit graphique qui représente un point. Chaque point correspond à un relèvement. A chaque fois que vous allez avoir un nouveau relèvement, vous allez avoir un nouveau point. Les relèvements, en fait, s'accumulent. Là, on est réglé à 10 minutes, c'est-à-dire que chaque minute, on va avoir un relèvement et on aura 10 relèvements d'affichés sur la carte. Ça, vous allez pouvoir le modifier. Vous pouvez passer à 20 minutes, 60 minutes ou 240 minutes. Cette règle, elle bouge. On peut la bouger dans tous les sens, la tirer, la mettre dans tous les sens. Tant qu'on ne fiche pas de variable, elle est complètement mobile. Plus elle est mobile, plus c'est compliqué. Plus vous allez figer des variables, plus vous allez avoir une chance de ressortir une solution de tir idéale. Pour pouvoir vous balader dans cet écran, soit vous faites avec le zoom avec la souris, soit vous passez ici avec les flèches et les zooms sur les boutons. Vous pouvez centrer sur votre bateau, vous pouvez centrer sur la règle. Ensuite, ici, vous avez le type, enfin le nom du contact avec la source avec laquelle vous avez relevé votre contact, votre contact. Et ici, vous avez la solution de tir proposée par la TMA. Ensuite, vous pouvez aussi sélectionner les différents contacts. Donc là, j'en ai qu'un. Vous pouvez sélectionner deux contacts différents et les MRG, c'est-à-dire les fusionner, les défusionner ou même carrément les supprimer. Ensuite, vous avez la possibilité, ce que je disais, d'avoir un différent type d'affichage. Là, on est à 10 minutes, vous pouvez avoir affiché 20 minutes, 60 minutes, 240 minutes. Bon, pour l'instant, on va rester à 10 minutes, c'est largement suffisant. Donc, on va enlever la pause. On va laisser le bateau monter comme ça. On va voir les différents relevés qui vont s'afficher. Et on va commencer la TMA. Donc, chaque sérieux, vous avez un tout petit peu plus vite. Là, vous voyez qu'à chaque relèvement, vous avez un trait supplémentaire qui arrive sur la petite règle. Donc, vous voyez la petite règle, je peux les tirer dans tous les sens, je peux la bouger, je peux la mettre dans tous les sens. Donc, on va faire pause. On va faire pause. Là, pour l'instant, j'ai 5 traits. Un trait là, 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 qui correspond en fait aux 5 relèvements que l'on a ici. Vous voyez que quand je bouge la règle, ça fait bouger aussi le petit nuage de points. Le but du jeu étant d'avoir un nuage centré là, au milieu. Plus ça sera centré, plus votre solution de tir sera bonne. Pour l'instant, je n'ai aucune notion de distance. Je ne sais pas où il se situe, je ne sais pas à quel route il a, ni quelle vitesse. Donc ça, au fur et à mesure, on va essayer de figer ces données là. Alors déjà, pour figer cette donnée, la donnée de la vitesse, on peut tout simplement faire de la démodulation de son. Donc, on va aller dans la démodulation. On va voir si on a une signature qui correspond et qui nous permet d'avoir l'identité du bateau. Donc, on s'aperçoit qu'on a la fondamentale, les deux suivantes et une haute fréquence. Donc, on arrive à l'avoir avec l'ALR, donc il n'est pas très loin. On est dans une zone d'écoute favorable. On va donc pouvoir avoir des signatures. On peut même traquer. Il nous dit que c'est un container chip. On voit bien qu'on n'en a qu'une. Donc déjà, on a la possibilité de connaître la vitesse du bâtiment. Alors, on va faire une démodulation de son. On va aller vite voir la référence. Il a 10 tours par nœud et 4 pales. On va dans la démodulation de son. On sélectionne. Donc, le taux va être c'est bon. On fait tracker review. Je vérifie s'il y a bien 4 pales. 1, 2, 3, 4, c'est très bien. Je me remets sur la première. Hop. J'incrémente à 10. Et j'ai une vitesse de 18 nœuds. Donc, c'est un bateau qui avance assez vite. À ce moment-là, je peux déjà classifier mon bateau. On va l'assumer. On va le mettre au style. Hop. Boom. Comme ça, on va pouvoir travailler dessus correctement. Donc, j'ai déjà une première variable de figé. Donc, on a dit 18 nœuds. Donc, je vais lui mettre 18 nœuds. Vous voyez, quand je modifie, ça fait bouger la règle. Regardez. Voilà. Donc, on va mettre 18 nœuds. On fiche en cliquant sur ce bouton-là. À partir de maintenant, je ne peux plus agrandir ou diminuer la règle. Je ne peux que la bouger ou la faire tourner, faire une rotation avant ou arrière. Mais je ne peux plus bouger sa longueur. Donc, elle est figée pour 18 nœuds. Le but du jeu, maintenant, va être de faire correspondre chaque relèvement à chaque petit trait. Et donc, de couper les relèvements par la règle. Le premier, le relèvement le plus ancien étant ici. Le relèvement le plus à jour étant celui-ci. Donc, on a deux choses à regarder. Si on se met comme ça, là où se coupent les lignes, on pourrait très bien dire que le bateau qu'on est en train de suivre, il se situe ici. Et il monte en même temps que nous. Ou on pourrait dire qu'il est derrière le croisement. Et donc, il a une tendance à aller plus vers le sud, dans le secteur sud. Alors ça, pour le vérifier, il vous suffit de virer de bord. En virant de bord, si les lignes continuent, par exemple, en virant de bord dans le 90, si les lignes continuent à monter par-dessus les relèvements, ici, ça veut dire qu'en fait... Non. Ça veut dire qu'en fait, il était en train de monter dans le secteur nord. Ça veut dire qu'il continue à monter ici. Si au contraire, les lignes suivantes partant de votre sous-marin partent vers le bas, ça veut dire qu'au contraire, il est dans un secteur sud. En fait, on va pouvoir le vérifier. On ne va pas le faire avec la LR, parce que c'est plus long le temps qu'elle se mette en place. On va le faire avec le sphérique. L'avantage de l'avoir avec le sphérique, c'est aussi que ça va permettre de nous déterminer, déjà de prédéterminer une distance. Donc on va encore continuer à augmenter la valeur de votre TMA. Tout simplement parce que pour l'instant, je n'ai aucune notion de distance. Donc je peux très bien faire correspondre mes traits avec la règle à trous à n'importe quelle distance. Tant que ça correspond, il n'y a rien qui m'interdit qu'il soit à cette distance-là. Alors là, je vous le fais un petit peu la va-vite. Mais vous avez, grosso modo, les traits qui sont centrés. Il peut être donc actuellement à 39 400 yards, mais rien ne m'interdit à ce qu'il soit ici. Il suffit juste que je fasse ça. Et je réalise la course. J'ai toujours, grosso modo, un qui sont centrés. Sauf que là, maintenant, je suis à 31 600 yards. Donc il va falloir qu'on fige une distance approximative pour pouvoir dégager un meilleur résultat. Donc on va marquer dans le sphérique, si vous l'avez. On l'a, donc c'est très bien. On va le marquer. Donc lui aussi, du coup, on va le classifier vite fait en surface. Et blap, 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 en style. Et déjà, là, on voit qu'on a une distance, un croisement qui se fait dans les alentours de 10, 11 nautiques. Si on prolonge le trait, il est peut-être un petit peu derrière les 10 nautiques, il est peut-être à 11 nautiques. À 11 nautiques, ça fait à peu près 23 milliards. On va se baser déjà sur cette valeur-là, en première approximation. Donc on retourne dans la TMA. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même changer de contact. Si on va aller prendre le S2, hop, et vous allez avoir la même chose. Donc on va augmenter, on va faire les premiers traits. Puis comme ça, je vais virer de bord après pour vous montrer, pour déterminer s'il est plutôt en route secteur sud ou en route secteur nord. Même s'il a vu la distance, on voit où est-ce qu'il est. On sait bien qu'il est plutôt de ce côté-là, plus que de ce côté-là. Il n'est pas à côté de nous. Donc là, j'ai toujours mes... Non, il l'a enlevé. Hop, je passe à 18 nœuds. Voilà. Donc là, j'ai mes 18 nœuds. On a dit qu'il est à peu près à 23 milliards. Donc on va positionner le plus récent à 23 milliards. Par exemple, comme ça. Donc là, on est encore trop haut. Hop. À peu près. Là, on est à 24 milliards. Bon, on peut estimer que s'il est dans cette direction-là, il a tendance à s'éloigner. Alors là, ça va être un peu compliqué. On va voir. On va avoir du mal à aligner tous les traits. On voit bien que les traits n'arrivent pas à s'aligner, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la bonne direction. Il n'a pas cette direction-là. Donc on va faire l'inverse. On va monter l'arrière. Et on va essayer de trouver comme ça. 24 000. Donc s'il a tendance à venir ici, il aura plutôt tendance à diminuer. Donc on va plus venir vers les 23 000. 22 000 5. On va se mettre par là, à peu près. Là, on s'aperçoit que ça va être plus facile d'aligner. On a un point qui n'est pas bon. On voit qu'il est décalé. Bon, on va voir pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas propre dans notre solution. Il a bougé, il a rajouté. Je vais mettre pause en attendant. Donc là, on est à peu près bon. On voit qu'il faut monter. Je vais descendre. Pardon, un petit peu comme ça. Là, on n'est pas trop mal. Bon, il y a un point qui est complètement à côté. Mais ce n'est pas grave pour l'instant. Là, on voit qu'on a un alignement sauf un point. Notre solution ne doit pas être si mauvaise que ça. Maintenant, on va quand même vérifier, avant d'aller plus loin, on va quand même vérifier en virant de bord si effectivement il a une tendance à aller vers le secteur sud. On a vu que c'était plutôt le cas. Donc, je vais aller dans le 90. J'enlève la pause. J'augmente. Si les traits de relèvement ont tendance à monter, ça veut dire qu'il va vers le nord. S'ils ont tendance à descendre, ça veut dire qu'il va vers le sud. Et là, on s'aperçoit que les traits se rajoutent plus vers le sud. Donc, ça confirme bien que notre règle est bien positionnée. Hop, on va remettre pause. On peut retourner voir si... Ah oui, il y a là et là, forcément, qui déconne. Donc, on va attendre qu'elle se remette en place. Voilà. Elle est remise en place. Tac, tac. Donc là, on voit qu'on est à peu près à 10 nautiques. Donc, il est bien effectivement au rapprochement. Je suis à 9 nautiques et demi. Donc, ça fait à peu près 19 milliards. Donc, on va essayer de se régler à 19 milliards. Ah bon, il n'y a pas trop mal, là, d'ailleurs. Hop. Et on va essayer... Elle est plutôt bien positionnée, d'ailleurs, la règle. Elle est plutôt bien positionnée. On va essayer de mettre ça correctement. Voilà. Là, elle est plutôt bien positionnée. On voit que les points sont très centrés. Tous les traits coupent les relèvements comme il faut. Sauf peut-être celui-ci. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que cette solution, elle n'est pas mauvaise. On va la rentrer dans l'ordinateur et il va nous l'afficher sur la table tracente. Donc, hop, j'entre la solution. Sur la table tracente, mon trait blanc du sonar a disparu. Il a été remplacé par ce bateau-là. Donc, ce bateau-là, ce point-là, qui m'indique qu'il a une route au 159. Il est à 18 nautiques dans le 40 et il avance à 18 nautes. Alors, on va faire pause. On va faire un peu de triche et on va vérifier si c'est bon. Donc, je vais mettre un marquage. Ce qui serait bien, c'est que je le mette à peu près sur le bateau. Ça serait mieux. On peut avoir la meilleure vérification. Tac ! Je mets la vérité et je cherche le bateau où est-ce qu'il est. Et il est un petit peu plus loin. Il est un petit peu plus loin d'un nautique. Voilà, un nautique, ça commence à faire beaucoup. Il va falloir qu'on soit plus précis que ça, du coup. On s'aperçoit qu'un nautique, si je déclenche ma torpille, encore un nautique trop court, ça va, parce qu'elle sera déclenchée peut-être un petit peu avant et elle ira le trouver. Mais s'il y a un bateau entre les deux, elle ira choper le bateau à la place de celui-ci. Par contre, si je l'avais trouvé plus loin, ça aurait été plus gênant parce que la torpille se serait peut-être déclenchée trop tard et aurait complètement loupé le bateau. Donc, on va voir si... Non, je me suis trompé. On va voir si on peut faire quelque chose de plus précis. Alors, on peut s'aider, par exemple, avec l'antenne de flanc. On peut le marquer. Voilà. Et on voit effectivement que le croisement, il est un petit peu plus loin. Il n'est pas si près que ça, en fait. On voit que le croisement, effectivement, il est plus dans les 10 nautiques. Donc, on va aller chercher 10 nautiques. Alors, 10 nautiques, ça fait 21 milliards à peu près. On va se mettre à 21 000. Voilà. Hop. Hop là, voilà. On ne va pas être trop mal. Là, on est bien. On est bien. Là, on est bien à 21 000 à peu près. Donc, ça, ça ne doit pas être trop mal. Donc, on va entrer la solution. On va revenir ici. Donc, on va dire que ça, c'était le premier relevé. Test. Et on va voir si on n'est pas trop mal. Alors, on va mettre la pause. Toujours pareil. Bon, ça, normalement, on ne le fait pas. Après, c'est à vous de vous entraîner pour faire quelque chose de plus juste. Si on est sur le deuxième. Et on va vérifier. Et on n'est pas trop mal. On est beaucoup plus proche, de coups-ci. On est à 300 yards. 300 yards, c'est vraiment pas grand-chose sur une torpille à tête chercheuse. Nous, on avait donné... Donc, lui, il a un cap dans le 154. Et nous, on lui a donné, avec la solution de tir, 153. Et il est légèrement décalé. Donc, ça, franchement, ce n'est pas trop mal. On va rester comme ça sur cette TMA-là. Et puis, on va engager tranquillement cette cible. Et on va voir ce qui arrive. Donc, on va tirer sur le S... Je ne sais pas combien. Le S02. En ce coup-ci, on peut prendre le S02. Tac. Je vais prendre cette torpille-là. Donc, on va faire la programmation du S02. Donc, là, maintenant, je n'ai plus de notion d'angle. Elle a disparu, puisque c'est fait directement via la TMA. Donc, on a vu que, si je clique dessus, on a vu qu'il est à peu près à 20 milliards. Donc, comme on n'est pas tout à fait sûr, on va prendre un petit peu de marge. On va mettre 17 milliards, par exemple. Voilà. 7 milliards. Je suis sur un bâtiment de surface, que je programme à neuf. Je mets en passif. Tout le reste, je laisse comme ça. C'est très bien. Hop. Je vais ici. J'ouvre le tube. Bien sûr, ça marche quand on enlève la pause. Hop. Hop. On confirme le lancement. Et c'est parti. Et donc, on va regarder ce qui se passe. On va mettre la vérité, puis je ne toucherai à rien. Voilà. Donc, la torpille est partie. Hop. On va augmenter. Et on va voir. On voit qu'elle a un angle qui la fait tirer plus loin, parce qu'elle va anticiper, en fait, la route du bâtiment. Donc, elle devrait arriver par ici. La collision de... Enfin, la rencontre entre la torpille et le bateau devrait se faire à peu près ici. Alors, c'est à peu près parce que moi, ma TMA, elle n'est pas pile au mètre près. Donc, il y a plein de variables qui ne sont encore pas tout à fait justes. Donc là, notre torpille va bientôt... Hop. Elle l'a dépassée. Boum. C'est bon. Elle l'a eue. Donc, on a vu que ça a été tiré pile-poil comme il faut. Donc, la TMA était juste. Le bâtiment a croisé la torpille. Nous avons coulé un bateau grâce à une TMA. Alors ça, je répète, c'est valable lorsque vous utilisez une TMA sur un bateau qui est une route rectiligne avec une vitesse constante. Si le bateau a tendance à changer de route et à varier sa vitesse, il faut recommencer la TMA à chaque fois. Donc, ça fait beaucoup de manipulation, ce n'est pas évident. C'est bien pour anticiper un tir de loin sur, par exemple, un convoi. Mais lorsque vous êtes dans une zone où il y a des sous-marins, des bâtiments de guerre de surface qui sont relativement proches, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et on va avoir tendance à tirer en snapshot. Donc, voilà pour la petite TMA, je vais vous mettre là plusieurs schémas, comme ceci, pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond lorsque vous avez plusieurs types d'approches. N'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur le site millesabor.com. Vous aurez aussi pas mal de réponses. Vous pouvez poser aussi des questions là-bas. Il y a notre ami Ibar qui a fait un excellent tuto sur le manoeuvring board qui vous permet, en fait, c'est quelque chose qui va se faire avant la TMA, qui vous permet de déterminer le cap, une vitesse, une distance et un angle en n'ayant qu'un seul relèvement, sans aucune information de vitesse, de distance, tout ça. C'est très facile à faire, le manoeuvring board. Vous pourrez aller voir ça sur le site. Si vous voulez vous amuser à le faire, il n'y a pas de problème. Bien que sur ce jeu-là, ce n'est pas forcément évident, parce qu'encore une fois, on est en contact plus rapidement et vous n'avez pas forcément le temps de faire ce genre de choses. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt.